Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouveau jour dans le calendrier de l'Avent le jour 10 déjà du calendrier de l'Avent aujourd'hui j'ai voulu faire une nouvelle maison familiale que je vais appeler Redish Home puisque comme vous avez pu le voir elle est rouge en fait voilà j'ai fait du bleu j'ai fait du blanc je me suis dit ça manque de couleur un peu et puis une couleur qui passe bien en extérieur de maison je trouvais que le rouge était plutôt pas mal donc nous voilà dans une grosse maison familiale que j'ai installée à Brindleton Bay Brindleton Bay bref voilà je ne sais plus combien de chambres elle a mais elle en a pas mal je crois qu'elle a 5 chambres à l'étalage donc vous pouvez caser quand même pas mal de Sims sachant qu'il y a des pièces à l'étage qui peuvent être recyclées en autre chose à vous de voir en tout cas bon elle est assez grosse ça fait qu'elle prend pas mal de place sur le terrain vous voyez qu'il n'y a pas trop trop de place pour faire un petit jardin et puis je voulais quand même vu que c'est un truc un peu familial bon là sur ce terrain là ça ne colle pas on va pas se le cacher j'ai voulu faire genre un garage sur le côté de la maison comme j'ai un peu surélevé j'ai rajouté un petit toit pour faire une espèce de pente vous voyez que la voiture monte pour voilà mais vous pouvez très bien enlever le toit qui fait la pente et recycler la partie garage pour faire autre chose une salle de jeu, une chambre bien sûr comme d'habitude moi je vous propose ça mais vous êtes libre de changer et de réhabiliter la maison comme vous le sentez pour cette jolie petite maison enfin grande maison quoi j'ai encore fait j'avoue une partie qui est extérieure qui fait verrière un petit peu parce que j'aime beaucoup ce genre d'ambiance un peu jardin d'hiver où on est à l'intérieur et on a une superbe vue sur l'extérieur qui fasse beau, moche, qui neige tout ça enfin surtout avec les saisons depuis qu'elles sont arrivées c'est vraiment un pied d'avoir une très très belle vue comme ça et du coup ben voilà j'ai encore fait une petite partie, une petite extension comme ça qui vient à côté du salon et c'est assez sympathique pour le contraste du coup des murs rouges j'ai voulu faire des fenêtres blanches c'est très simple c'est très très simple à faire mais vous voyez que dès qu'on applique le rouge ça peps, c'est direct c'est super joli ça s'accorde parfaitement rien à dire vraiment la couleur de ce rouge est vraiment très très jolie je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas plus de couleurs pour l'extérieur on tourne assez vite sur les mêmes couleurs en fait je dis ça peut-être pour moi je ne sais pas je suis plus habitué à faire du blanc du gris du bois aussi le bois tout seul ça marche bien mais du rouge ça change et puis voilà alors le toit en blanc comme ça je n'aimais pas au final là ça faisait vraiment genre maison de noël et tout ça donc je me suis dit en même temps les fenêtres elles sont blanches et avec les rayures enfin les rayures les trucs à l'intérieur sont noirs et en fait quand j'ai testé en noir je me suis dit ah ouais non là franchement ça pète ça pète bien avec les bordures blanches qui rappellent bien les fenêtres et aussi les colonnes tout ça enfin bref j'ai fait un accord total sur toute la maison ça rend très très bien du coup à côté de l'espèce de jardin d'hiver slash verrière on a un espace terrasse ombragé que vous pouvez garder ou supprimer mais c'est toujours bien pour mettre la petite table de ce jardin avec le barbecue et possiblement si vous pouvez vous pouvez encore ajouter une petite pistouche vraiment toute petite c'est pour ça vous pouvez encore grappiller quelques espaces si vous collez vraiment la maison au bord du terrain mais bon comme on a on a des terrains où on peut rien mettre sur le carreau sur l'espace d'un carreau entier qui borde le terrain donc on nous dit que vous avez 20 fois 30 mais en fait vous avez 19 fois 29 quoi vous pouvez pas mettre des murs sur la ligne c'est un peu bête mais bon alors délimitation de l'espace donc tout de suite à l'entrée j'ai installé les escaliers parce que je me suis dit c'est beaucoup plus logique d'avoir les escaliers tout de suite voilà c'est à dire que quand vos enfants ou vos sims auront besoin ils se lèvent et à l'appel à la dernière minute et ils ont besoin d'aller au boulot ou à l'école direct ben voilà ils descendent et ils ont tout de suite la porte d'entrée et ensuite on a un grand espace à l'entrée avec les escaliers on a aussi deux espaces tout de suite dans l'entrée qui peuvent vraiment servir de salle d'eau et de toilette donc ça c'est plutôt cool parce que pareil une fois qu'ils sont rentrés ils ont un besoin urgent d'aller aux toilettes ou de se bouger ou inversement et bien c'est carrément possible alors là j'ai voulu ajouter encore un petit espace pour faire un style de placard mais finalement je vais le virer mais j'en ai ajouté un dans l'espace qui est pseudo salle à manger qui donne sur le salon tout ça c'est à vous de voir évidemment comme d'habitude à l'étage la délimitation des pièces ben voilà elle se fait assez simplement il n'y a pas de trucs trop biscornus pour l'instant donc on a quand même pas mal de pièces vous voyez qu'il y a quand même cinq chambres vous pouvez faire quatre chambres et une pièce il y a une petite là en haut à droite qui est quand même assez grande vous pouvez faire une pièce pour bambin ou pour bébé je trouve que c'est pas mal mais à vous de voir là j'ai fait des petits quand même des petits biscornus je vois bien vous pouvez caler un placard dedans vous savez les vrais placards là j'ai mis les portes coulissantes du jeu de base mais vous pouvez mettre si vous avez visite à din vous pouvez mettre les vrais placards de visite à din ça va le faire vachement surtout dans deux chambres ça fait ça fait vraiment réaliste genre on a des placards pour ranger nos fringues quoi voilà sinon bien sûr pour faciliter le passage et l'aération au rez-de-chaussée j'ai beaucoup mis d'arches pour faciliter les déplacements comme ça ils peuvent vraiment aller de partout à partout vous avez vu que j'ai mis un carrelage dans les tons rouges parce que je voulais rappeler l'extérieur de la maison en fait j'aime bien vous avez remarqué c'est la première fois que je fais ça d'accorder la couleur de l'extérieur avec l'intérieur bah pourquoi pas et puis ça change d'avoir toujours des trucs sinon je pourrais mettre tout en blanc en fait voilà pourquoi pas mais là j'ai un peu changé bien sûr j'ai mis du petit parquet on est toujours content c'est peut-être la frustration que j'en ai pas chez moi que j'en mette partout comme ça mais en fait je trouve ça pas très chaleureux d'avoir du carrelage par exemple dans un salon donc je vais forcément mettre du parquet et pour marquer la différence avec le jardin d'hiver que du coup j'ai quand même un peu clôturé j'ai laissé une arche et je l'ai mis parquet dans l'autre sens ça fait vraiment pièce rajoutée en plus vous voyez bon après vous pouvez aussi l'enlever c'est quand même vous le sentez et puis voilà les portes que je commence à mettre pour toutes les chambres donc une chambre bleue une chambre rose une chambre encore bleu clair et une autre un peu violette voilà on reste dans dans l'essentiel de la décoration ensuite j'ai travaillé un peu l'extérieur pour les fondations je vais mettre des petites fleurs un peu partout deux trois arbres et ce sera bon pour cette belle maison de famille franchement j'espère que vos sims s'y sentiront bien en tout cas si depuis le début vous avez emménagé vous avez pris les maisons et que vous avez meublé n'hésitez surtout pas à me les partager ça me ferait super plaisir de voir ce que vous en avez fait du coup moi je vais vous laisser là pour cette vidéo du jour j'espère en tout cas qu'elle vous plaira la maison sera dispo aussi vite que possible sur ma galerie je vous fais des très gros bisous prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner à partager la chaîne et tout ça et tout ça je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao